Générique ... Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être parmi nous sur Canal Algérie. On est content de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de l'émission Ciné Thématique avec bien sûr le maestro, le réalisateur Nabil Tribesh à leur tête. On est au studio 1, on est porté par une équipe très sympathique. En tout cas, vous qui nous suivez, qui nous regardez en direct sur la page officielle Facebook de Canal Algérie, continuez à réagir, à nous écrire, à bien sûr à nous faire part de vos remarques. C'est très important pour nous. Et puis partagez nos directs car bien sûr ça va nous donner de la visibilité et donner surtout de la visibilité à ce travail de mémoire que la chaîne est en train d'accomplir. Ce soir, nous allons rendre hommage au grand poète et écrivain Mohamed Dib à l'occasion du centenaire de sa naissance. Mohamed Dib, l'écrivain, bien sûr, fait partie de ces hommes de lettres qui ont donné une dimension universelle à la littérature maghrébine et plus précisément à la littérature francophone algérienne. En 1952, il va nous faire La Grande Maison. C'est un roman poignant, c'est un récit magistral sur la condition de la paysannerie en Algérie et du peuple algérien pendant la colonisation. Viendra bien sûr après, en 1954, l'incendie qui est la suite, bien sûr, et puis le métier à tisser en 1958, qui vont former cette trilogie mémorable et incontournable et précieuse pour la littérature, encore une fois maghrébine, algérienne, et bien sûr, cette littérature qui condamne et qui dénonce la colonisation. Moustapha Bediya, à travers Al-Hariq, a donné des visages, a donné justement de la vie à ces personnages attachants du roman de M. Mohamed Dib. Et puis, Lémin Béchichi, qui nous a quittés tout récemment, c'est bien sûr le dessinateur de la musique, qui était compositeur de musique, homme de lettres, homme de culture, nous a donné à travers cette musique, bien sûr, toute la sensibilité, l'émotion que transfèrent et que transmettent, bien sûr, ces personnages. Et puis, c'est un triple hommage, voilà. Et puis, pourquoi pas un quadruple hommage, puisque nous allons rendre hommage aux femmes. Les femmes existent dans le roman de Mohamed Dib, et bien évidemment, dans le feuilleton. Et puis, on va parler de Gisèle Halimi, qui a défendu, bien sûr, la femme algérienne, Boubacha Alamoudjahida, et puis pas que, puisqu'elle a été auprès des militantes du FLN. Elle nous a quittés, c'est aussi quelqu'un qui a défendu le droit humanitaire, le droit humain et le droit des femmes. Voilà, j'ai essayé un petit peu de tout dire dans cette introduction, un petit peu longue, excusez-moi. En tout cas, je vous laisse tout de suite avec un extrait du feuilleton Al-Hariq. Nous vous proposons deux épisodes ce soir. Vous allez, bien sûr, profiter de cet instant télé, de nostalgie, mais aussi du bon vieux temps de la télévision algérienne. On regarde et on revient juste après. Abdurrahman Lothaysa dans le rôle du petit Omar, et puis Shafia Boudre, la grande dame du cinéma algérien. Bien sûr, Aïda Kishoud, l'artiste complète, j'allais dire. Et puis, on est à peu près dans le début des années 70. Vous avez vu, par exemple, l'image, comment elle est parfaite, une parfaite maîtrise de la technique de filmage. Je ne sais pas si le mot se dit, en tout cas de tournage. Il faut rendre hommage aussi à Youssef Sahrawi, qui était justement à la direction photo. Puis, quand on a le début, bien sûr, du feuilleton Al-Hariq, on a cette voix off qui nous accompagne. C'est une voix très chaude, c'est une voix virile, c'est une voix masculine. Elle est signée par Abdelkrim, je voulais dire. Parce que ce sont des choses qui se sont inscrites dans notre mémoire collective, et ils ont fait partie de notre enfance et de notre formation humaine. Celui qui va m'accompagner ce soir, sans plus tarder, j'ai choisi, sans vous cacher quoi que ce soit, bien sûr, avec toute sincérité, je me suis dit, je vais faire cette émission avec un enfant de la télé. Quelqu'un qui a connu ces noms-là, c'est-à-dire Moustapha Bedi, qui a connu Youssef Sahrawi, qui a connu, bien sûr, les coulisses de ce tournage, qui a connu les coulisses de la télé. Il s'agit du commissaire du festival du film à Mazir, M. Amar Tribèche, le réalisateur de films qu'on aime beaucoup, notamment Aïla Kines, et puis deux femmes, et pas que. Le Grand Prix, on se rappelle tous de ce beau film qui est parti en Italie, avec, bien sûr, cette distinction pour l'Algérie. Aujourd'hui, vous gardez votre jeunesse et on s'en réjouit. On est très heureux de vous accueillir dans le plateau de cinéthématiques. C'est votre fils Nabil à qui vous avez passé le relais qui réalise cette émission. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous ne faisons pas, bien sûr, dans les cachoteries. Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait qu'ils le sachent, les téléspectateurs. Ça va, vous allez bien ? Alhamdoulah, ça va. Avec cette pandémie, comment ça se passe ? Ben, confiné, je prends les précautions nécessaires. Oui. Le masque, le gel, la distanciation, voilà. Comme celle qu'on applique ici sur le plateau, on est à 3 mètres ou encore plus. Absolument, absolument. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité. Ben, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de vous déplacer. Dans cette émission que j'aime beaucoup. Puisqu'elle parle de quelque chose que j'aime beaucoup, le cinéma, les artistes, donc voilà. Et maintenant, si on revient à Amstafa Badiya... Avant de revenir à Amstafa Badiya, parce qu'on va partir step by step, très doucement et lentement dans cette émission, on a le temps, on a une belle soirée. Les téléspectateurs, j'espère qu'ils vont rester avec nous, parce qu'il y aura deux feuilletons, enfin deux épisodes du feuilleton Al-Hariq. Donc, on va revenir vers ces images noires et blonds, porteuses de beaucoup de choses, de messages et puis de beaucoup de belles choses. Je vais vous faire réagir par rapport à deux événements tristes. La perte, bien sûr, de Lémin Bichichi, qui a signé d'ailleurs la musique du feuilleton de Amstafa Badiya, et puis de Gisèle Halimi. Je vais vous interroger sur Lémin Bichichi. Qu'est-ce que représente pour vous Lémin Bichichi, vous en tant que réalisateur, homme de culture ? Lémin Bichichi, c'était... Bon, je l'ai beaucoup plus connu du temps où on était à la culturelle avec M. Amstafa Abad, Allah y'a rahmou, la rahmou le kamil. Qui en rend hommage aussi à Amstafa Abad, qui a été assassiné. Il a fait aussi les chansons pour enfants, quoi, qui ont bercé un peu l'enfance de presque tous, des Algériens de votre génération. Oui, c'est vrai. Donc, il avait tout un coffret de chansons. Il était magnifique, voilà. Et je l'ai aussi connu quand il était directeur général de... De la télévision, de la radio. Non, 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 de la radio. La radio, oui. La radio, effectivement. C'est un bonhomme... C'est-à-dire, le caractère principal de cet homme, c'est qu'il était d'une droiture exceptionnelle. Oui. D'une droiture. Bien sûr, c'était un intellectuel. Et c'était quelqu'un de modeste. Quand on était là, disons, on restait à l'esplanade, au niveau 3. C'était là où c'était tous les techniciens, les artistes. C'est là où on se rencontrait. Et quand il passait, il mettait presque une demi-heure à traverser. Tellement, il discutait. Il était sociable. C'était quelqu'un qui saluait tout le monde. Accessible. Accessible à tout le monde. Et c'est une qualité. Vraiment, c'est une grosse perte pour la culture algérienne. Et puis, c'est un militant de la cause nationale. Oui, aussi. Il a participé à plusieurs efforts dans cette lutte collective du peuple algérien. pour sa liberté. Oui. Il nous a donné un peu la musique de l'haric aussi. Qui va certainement rester. Quand on l'entend, on transcende. C'est la transcendance pure. C'est incroyable. Elle va rester à jamais. C'est comme ça que les hommes marquent leur temps. Et ce sont des personnes immortelles comme Mohamed Dib, comme Katab Yassin. Comme Mustapha Badia. Mustapha Badia aussi. Comme j'ai vu l'émission que vous aviez faite sur les comptes de concentration. Oui. Mustapha Badia était incarcéré à Paul Cazel. Il était incarcéré là-bas. Oui, du côté de Djilfa. C'est une grande concentration d'internement de Paul Cazel. Qui était vraiment... Ou Mohamed Dibba aussi était... Oui, il y avait Haroun Rachid aussi. Haroun Rachid, oui. Haroun Rachid, le musicien. Donc, c'est tous ces gens-là que de temps en temps, il faut... Il faut transmettre ça à la nouvelle génération pour dire que ce sont des hommes qui ont eu un parcours et ce n'est pas anodin qu'ils soient justement appelés ainsi de grands hommes et qu'on les honore de cette manière. Des hommes exceptionnels formés par une situation exceptionnelle. Exceptionnelle, effectivement. Bien sûr, Gisèle Halimi, d'origine tunisienne, mais elle se revendique ou elle revendique son algérianité. Elle dit que je suis beaucoup plus algérienne car j'ai épousé la cause algérienne. On voit sa photo, bien sûr, Gisèle Halimi, une grande dame, nous a quittés, bien évidemment. Et ce soir, on a voulu lui rendre hommage parce que c'est important pour nous, qui travaillons à la télé, qui font de la culture, qui essayons de mettre tout ça en avant, de dire que c'est une femme qui a consacré pratiquement une décennie de sa vie pour la cause algérienne. Et pour vous, M. Amart Ribèche et pour les téléspectateurs, on a choisi un extrait d'une émission où Gisèle Halimi faisait face à tout un groupe de femmes contre elle. Elle était seule contre toutes. Et vous allez voir la qualité des réponses de cette dame. Vous allez voir l'humanisme qui gagne cette dame, vous allez voir l'algérianité qui est en cette dame, qui nous a quittés, qui est peut-être méconnue par un bon nombre d'Algériens. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce travail de mémoire et de transmettre la véritable histoire. Avec Nabil Tribèche, on va regarder, c'est un extrait un peu long, c'est vrai, c'est cinq ou six minutes. Mais en tout cas, moi, avec la rédaction de l'émission, on a choisi de le passer parce qu'il est très important. – Bien sûr, Gisèle Halimi qui leur a donné tout simplement une leçon de vie, une leçon d'humanisme et une leçon contre le colonialisme et contre, bien sûr, cette oppression du peuple algérien avec le sourire et la beauté. Voilà, c'est ce qu'on constate réellement dans ce… c'est un ange. – Voilà, vous voulez rebondir sur cet extrait quand on était en train de voir ? – Elle a plein d'émotions, elle a tout le temps défendu l'Algérie. Et quand elle venait en Algérie, on ne savait même pas qu'elle était là, donc elle se faisait toute petite. – En catimini, oui. – En catimini, elle se fondait dans la foule, elle aimait ça. Mais là, bon, c'est une femme exceptionnelle, qui a défendu déjà avant Djamila… Bon, d'ailleurs, même son caractère déjà, elle était révoltée. Il y a une anecdote sur elle, quand elle était en Toulisie. À la maison, elle a fait une grève de la faim. – Chez elle. – Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle refusait, on l'obligeait à faire le lit de son frère. Et pour ça, elle a obtenu… après, il l'a envoyée en France. Donc c'était un caractère révolté, contre l'injustice. – Et surtout pour les droits des femmes, c'est important. – Oui, mais avant qu'elle soit… Bon, avant qu'elle soit avocate du FLN, elle avait défendu 41 condamnés à mort algériens, qui étaient, c'est-à-dire, condamnés arbitrairement, dont 17 femmes. C'est vrai que… Et puis, bon, est venue l'affaire de Jamila Boubacha. Et Jamila Boubacha, regardez le trio qui s'est constitué en France. Quand elle a écrit, par exemple, le livre sur Jamila Boubacha, elle l'a écrit avec François Sagan, la James Dean de la littérature française. C'est une femme aussi révoltée qu'elle, et bien sûr, c'est tout à fait normal, qui portait un peu la cause de la femme à cœur et tout. Et le livre était illustré par qui ? Par Picasso, en personne. – Bien sûr. – Donc… – Cette grande photo, enfin, ce fameux portrait de Jamila Boubacha, qui devient, bien sûr, mondialement connu. – Oui, mondialement connu, etc. Et puis, il y a eu même un film qui en a été tiré de ce livre, pour Jamila, je crois que ça s'appelle. – Pour Jamila, qui passe sur la télévision française, qui est produite par la chaîne Arte, qu'on espère peut-être diffuser dans Cine et Thématiques. – Et puis, bon, plus tard, cette femme-là, elle a fait avancer un peu la législation française, concernant, par exemple, le viol des femmes. – Le viol des femmes en France, c'était un simple délit. – Grâce à elle, c'est devenu un crime qui était puni. – Et puis, bon, le droit à l'avortement. – Effectivement. – Là, on parle de la loi… – Il ne faut pas avoir peur de dire, parce que c'est tabou, parfois, que les femmes arrivent à vouloir choisir d'avorter. – Voilà, d'arrêter, d'avorter. – Et puis, il y a eu la pilule et tout ce qu'ils ont suivi. Et puis, ce qu'on a appelé la loi Simone Veil, mais en fait, elle était à l'origine. – Oui, c'est l'une des pionnières dans cette démarche, encore une fois, humanitaire. – Voilà, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, une cause aussi noble, aussi grandiose que la cause algérienne ne pouvait attirer qu'à elle de grands hommes universels, comme ceux-là. Et il y a eu beaucoup qui étaient, bon, il n'y avait pas… Bon, il y avait… on a vu le ciné thématique, on a vu Hivetan… – La semaine dernière, on a rendu hommage déjà à deux, c'est-à-dire aux Algériens d'origine européenne, mais aussi à travers le documentaire de Ali Fetaïyadi, aux Français, c'est-à-dire, qui ont aidé, on les a appelés les justes, c'est-à-dire les justes, les porteurs de valise, les journalistes… – Il y avait aussi d'autres, même, il y avait d'autres intellectuels qui, par exemple, Sartre, en personne, a épousé le truc. Et François Sagan, François Sagan, pour revenir à elle, elle avait signé, je crois, en 61, elle avait signé un manifeste, c'est-à-dire, disons… – Regardez, c'est-à-dire, exhortant les appelés français à se faire insoumis, à ne pas venir faire la guerre en Algérie. – D'ailleurs, leur maison a été plastifiée par l'OS. François Sagan, l'ami intime de Gisèle Halimi, Allahi Rahman, donc vous voyez un peu des gens exceptionnels, une révolution exceptionnelle qui attire des gens exceptionnels. Gaudard aussi, il était pour la Horme. Bon, il y a eu d'autres qui ont choisi dans ce chemin. – Je vais demander à la régie de nous mettre dans le bain du feuilleton Al-Hariq, à travers une musique, on en a parlé au début, c'est-à-dire cette incroyable musique qui a été d'ailleurs exécutée par l'orchestre de Boudjami Amrzaq, donc, bien sûr, avec cette, j'allais dire, cette musique écrite de Lémin Bichichi. Et on arrive, bien sûr, à ce roman qui s'intitule La Grande Maison, 1952, et c'est la prise de conscience par le verbe. On va l'appeler comme ça ce chapitre de Mohamed Dib, on voit sa photo. Mohamed Dib va écrire ce récit comme l'aurait écrit un écrivain public. C'est-à-dire, on est au plus près de la paysanerie algérienne, de cette famille qui vit dans une grande maison, où on a des toilettes communes, où on a un espace commun, et on se rencontre avec les problèmes des uns, des autres, des unes, des autres. Et puis, il y a Omar, il y a Alaini, il y a Biouna aussi, qui y joue. On y trouve tous les personnages et une multitude de trajectoires. Vous, d'abord, en tant que citoyen algérien, avant d'être subjugué par l'art cinématographique et attiré vers cette passion, est-ce que vous avez tout d'abord lu La Grande Maison ou découvert comme la majorité des Algériens La Grande Maison, le Mithiatissé et bien sûr l'incendie à travers, bien sûr, le travail de Moustapha Badière ? Je pense qu'on l'avait dans les livres scolaires, je pense. Dib, Ahmed Sifri, oui, Mouloud Ferraou, il me semble. Donc, je pense que ce n'était pas inconnu. Donc, Mohamed Dib n'était pas inconnu. C'est une icône de la littérature algérienne. C'est un monstre de la littérature, universel, mondialement connu. Et comme, bien sûr, ce qui a donné ce feuilleton-là, la beauté et la grandeur de ce feuilleton, c'est qu'il a été adapté d'un précédent best-seller, ce qu'on aurait appelé un best-seller sur d'autres horizons. C'est vrai. Comme l'a fait, par exemple, Rashidi avec... Le pium et le bâton de Mamrie. Voilà, de Mamrie. On est sur le même travail d'adaptation. Quand je parle de prise de conscience, c'est-à-dire littéraire, parce qu'on va placer les choses, aujourd'hui, il s'agit de Mohamed Dib. Mohamed Dib est finalement expulsé de l'Algérie quand il fait, bien sûr, un roman, « Elle était africaine » et puis « Qui se souvient de la mer ? » qui ont un petit peu... Ce sont des romans annonciateurs d'une lutte farouche de tout un peuple contre le colonialisme. Et puis, je ne sais pas, est-ce que Mohamed Dib, pour vous, était identifié ainsi où c'est le feuilleton de Moustapha Badia qu'il a un petit peu, j'allais dire, rapproché plus du peuple algérien vers le citoyen simple ? C'est-à-dire que si on prend un micro et on va passer, bien sûr, faire questionner des jeunes dehors, on leur dit, Mohamed Dib, ils vont tout de suite parler de Moustapha Badia et de l'Al-Hariq. Certainement. Une adaptation, disons, une écriture, parce qu'une adaptation, c'est déjà aussi une écriture de scénario et puis, bien sûr, c'est transposé en film. Des fois, il y a eu, par exemple, il y a eu le contraire. Il y a eu des films dans le cinéma qui ont tellement été réussis qu'ils ont fait, disons, l'objet de romans. Effectivement, c'est le contraire. Voilà, dans les deux sens. Donc, voilà. Et c'est vrai que, bon, un film, ça donne toujours un peu des... Ça donne toujours une image. Parce que quand on lit un roman, quand on lit un roman ou un scénario, c'est-à-dire le scénario, par exemple, de l'Al-Hariq, si on l'avait donné peut-être à mille réalisateurs, on aurait obtenu mille films différents. C'est ça, c'est-à-dire que même le scénariste lui-même, il a son propre film en tête. C'est pour ça qu'il y a tout le temps cette frustration. – Vous convenez avec moi, M. Amat-Treybej, que le roman de Mohamed Dib, il est tellement puissant, et on parle dans toutes les analyses ou ceux qui ont travaillé sur Mohamed Dib, que les personnages du roman de La Grande Maison et puis de l'incendie et le métier à tisser sont réellement vivants dans le roman. C'est-à-dire, ils sont tellement forts, ces personnages, ils sont tellement réels qu'ils sont transposables, si j'ose dire, facilement dans le cinéma. C'est-à-dire, c'est aisé pour un réalisateur, quand on lit le roman, c'est aisé de les mettre comme ça sur scène ou en scène sur scène, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? C'est-à-dire que la puissance, finalement, du roman a donné cette beauté, cette puissance aussi du feu et ton ? – Oui, bien sûr. Il y a des romans plus faciles à adapter en cinéma que d'autres romans. Par exemple, Nejma, comment vous allez adapter Nejma de Yassine ? Ou la grotte éclatée de Yamina Meshakra ? Voilà. – Parce qu'on est dans l'abstrait, on est un peu dans l'abstrait. – Oui, dans l'abstrait, c'est très, très difficile. Là, les personnages sont tellement bien décrits que chacun se fait son scénario. Ça ne veut pas dire… C'est pour ça que je vous ai décidé, si ça a été fait avec un autre réalisateur que Badia, on aurait obtenu un autre film aussi. Parce que chacun a son film dans la tête en lisant Mohamed Dib. Moi, quand je lisais Mohamed Dib, j'avais d'autres personnages dans la tête. Et puis bon, maintenant que ça a été fait par Badia, donc disons que les personnages sont sortis à l'image, sont sortis, disons, presque, ils sont devenus presque des réels avec nous, puisqu'on les voit et tout. – C'est vrai. – Donc les personnages du roman de Mohamed Dib, c'est les personnages du film. – Effectivement, jusqu'à très longtemps, bien sûr, quand on voyait Biouna ou Shafia Boudre, ou même Omar, on les voyait ainsi, on les voyait venus directement de cette grande maison de Clemsen. – Oui, le cinéma, il crée comme ça des typages, des archétypes. Par exemple, prenant les dix commandements de… – Quand on parle de cinéma, Moussa Moïse, on a Chartanistan. – Effectivement, où l'Aqad avec Rissa, c'est Abdallah Raït. – Effectivement. – Ça donne des typages comme ça. – En février 93, Mohamed Dib disait dans la rupture, l'hebdo bien sûr créé par Tarja Oud disait que… Ça c'est très significatif qu'on phrase, elle est très significative. Il dit que chaque mot que tu traces sur une page blanche est une balle que tu tires sur toi-même. C'est pour dire que Mohamed Dib donnait incroyablement de l'importance à chaque mot qu'il posait sur ses feuilles ou sur ses romans. – Eh bien oui, comme disait Yacine, sur un autre registre, comme disait Yacine sur, par exemple, Yamina Mishakra, qui avait à peu près le même style que lui, il disait une femme qui écrit « Vos composants de poudre ». C'est à peu près ça me rappelle cette phrase. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle. Mais effectivement, un écrivain de sa trompe, un écrivain universel qui était presque… qui allait même être nominé pour le prix Nobel de littérature. Bon, il a eu des problèmes. Bon, des problèmes chez nous. C'est-à-dire que… Dimaïot à les écrivains, il y a eu tout un truc comme ça, à penser algérien ou à… – Mohamed Dib disait que quand un écrivain, poète algérien comme moi, comme lui, partait en France, sachant que c'est un excellent écrivain francophone, qui maîtrise bien la langue de Molière, disait qu'ils étaient considérés comme des bohémiens, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent à l'extrémité des villes et qui ne sont pas les bienvenus et que finalement, le fait qu'ils s'expriment aussi bien en français ne les intégrait pas forcément dans une France accueillante, mais plutôt, c'est de leur permettre à eux d'aller de l'avant. C'est-à-dire finalement que, comme disait Hacine, cette langue française, cette langue de Molière est un butin de guerre qui nous sert à nous d'abord. C'est-à-dire que c'est pour un petit peu parler ou crever un petit peu l'abcès sur ce qui se dit sur la langue ou les langues. Les langues, c'est toujours bien pour nous, ce n'est pas contre nous. C'est pour ça que certains disent pratiquement sur les réseaux sociaux « Le français, c'est la langue de l'ennemi ». C'est vrai que c'est la langue de l'ennemi, mais c'est aussi la langue de la littérature algérienne de Assyad Jabbard, de Katab Yassine, de Mouloud Feroun, de Jean Amrouch, de tous ces gens-là. – De Krim Belkassim, de Didouch Mourad. – De Didouch Mourad, voilà. – Oui, oui, de tous ces… – De Mohamed Bourdieff, de tous ces militants. – Une langue n'est qu'un véhicule. Elle peut véhiculer de très bonnes choses. Elle est dangereuse quand elle véhicule, bien sûr, une idéologie. Là, maintenant, on dit, bon, le français, c'est un peu le… Katab Yassine l'a considéré comme butin de guerre. – Bien sûr. – Il a raison. Alger, qui est construite, la capitale, elle a été construite par la France. C'est un butin de guerre, puisqu'on les a battus, bien sûr qu'on a notre butin de guerre. – Bien sûr. – Mais aussi, il y a des gens qui disent « Ah, apprenez l'anglais ». Et l'anglais, l'Angleterre est un pays colonial. Et plus colonialiste, peut-être que… Moi, c'était tous des colonisateurs. – Oui. – Et l'Angleterre, qui… voilà. Je ne vais pas rentrer dans… – Oui, c'est-à-dire que, voilà, si on attribue les langues aux pays, peut-être, qui ont déjà colonisé, on parlerait… Quand on parle de l'anglais, c'est le pays qui a envahi aussi, les États-Unis ont envahi l'Irak. – Voilà, voilà, quand on parle de… exactement. Donc la langue n'est qu'un véhicule qui transporte des idées de bonnes ou de mauvaises idées. Voilà, donc… – Oui, Mme Sabiha Ben Mansour, normalement, on voulait la voir par téléphone. C'est la présidente de l'association La Grande Maison. Et puis, c'est une dame qui organise plein d'événements, en hommage, bien sûr, à Mohameddib, mais aussi, bien sûr, pour propager, j'allais dire, ses œuvres, sa culture, mais pas que, puisqu'ils font dans le cinéma, dans le dessin, dans la littérature et tout ça. On va essayer de la voir avec, bien sûr, nos amis de la régie pour pouvoir parler de l'organisation, bien sûr, et la célébration du centenaire, de la naissance du grand poète et écrivain Mohameddib. Malheureusement, il y a eu cette pandémie qui a freiné les événements, comme, bien sûr, le festival du film M.Azir. – M.Azir, oui. – Où en êtes-vous, M. Amat Elbech, par rapport au film M.Azir ? – D'après la note du ministère de la Culture que j'ai reçue, on s'est reporté jusqu'à la fin de l'année 2020. J'espère que d'ici là, les choses iront mieux. – J'espère, j'espère. Entre-temps, voilà, on voulait vous faire passer un extrait de la musique. Je ne sais pas si on peut me confirmer ça. On voulait voir ça en images avec le générique, le grand, le fameux, l'inoubliable générique du feuilleton, de la télévision nationale. J'adore le dire comme ça. C'est une fierté de la télévision aussi, c'est la télé. Vous savez que les plateaux, c'était justement à la Safex. C'est là-bas où on avait reconstitué cette grande maison à la style Casbah. Et on faisait les tournages là-bas, jour et nuit, d'après les déclarations d'Aïda Kéchoud. – Badi, qui était notre parrain, quoi. Ce qui était le parrain des réalisateurs, puisque c'était lui le responsable, pour le ramener un peu à la mémoire. – Bien sûr. – Voilà, donc c'est lui qui était un peu notre responsable, le responsable de tous les réalisateurs. Il était aussi chargé de la production à la télévision, la production en fiction. Et il avait une équipe extraordinaire. Il avait quand même le grand Youssef Sahrawi. Il avait, au montage, il avait les Rachid Joumaï, il avait Ismaïl Beljbel, il avait Aliyaoui, je ne sais pas. – C'était quand la première fois que vous l'aviez rencontrée, ou vous l'avez rencontrée ? Vous vous en rappelez ? – Je ne me rappelle pas, je me rappelle d'une anecdote. – Vous vous en rappelez ? – Oui, je me rappelle un petit peu de quelque chose. On se voyait tout le temps, donc on ne sait pas où est-ce qu'on s'est rencontrés, je ne me souviens pas vraiment. Mais je me souviens toujours d'un truc comme ça. On s'est rencontrés ici, au niveau 3, et puis il y avait à l'époque les deux écrans, la revue des deux écrans. Il était en première page, tu vois ? Et puis il m'a dit aussi à Amar, il m'a dit, regarde ce qu'ils ont choisi comme image, j'en dirais un banniard, parce qu'il avait la barre, tu vois ? Ça, je me souviendrai tout le temps. – C'est l'image que vous gardez de lui, ce sourire, cette simplicité ? – Non, j'allais chez lui, j'allais chez lui à la maison, et c'était un farceur, il aimait beaucoup rire, il avait un rire gras, comme ça, tu vois, c'était un seigneur, c'était vraiment. Et il habitait là, en face du palais du peuple, là où il y a Kisterlé, Nouria, donc un peu mitoyant au Beaux-Arts. – Oui. – Il avait un jardin, mais il avait un caniche. – Ça, je te savais pas. – Pire qu'un Doberman, pire qu'un truc. – Q'bih. – Ah, Q'bih, oui, c'est vrai. Alors, il lui dit, non, non, t'es toi, mais il rigolait, tu vois ? – Oui, oui. – Dès que tu te levais, tu vois. – Oui. – Alors, ma Asmaïl, belge de l'Allah, il me disait, Asmaïl, on va boire Mustapha, et tout ça, c'est que tu t'aimais, tu n'as pas le caniche là, il y en a. – Oui, c'est-à-dire, il fallait s'assurer que le caniche n'était pas là. – Il le recevait, il le recevait d'une manière, tu vois, il était très généreux. Je mets les gâteaux. – Est-ce que vous pensez un jour pouvoir écrire comme ça des mémoires, vos mémoires, sur ces instants qui passent, ces moments précieux qui passent ? C'est important, vous ne pensez pas ? – Si, quand même, si. Parce que déjà, quand je viens… – C'est vrai que dans les biographies, c'est un peu, j'allais dire, froid, c'est rigide, c'est des dates. Quand on ouvre des dictionnaires de personnalités algériennes, c'est cadré, c'est rigide, c'est né. Ah, il a fait telle, telle chose. Mais on n'a pas d'approche humaine, c'est-à-dire de sensibilité, les amours, un peu de vitrine, ça me fait pas mal. Je ne suis pas fan de la presse jeune, je n'aime pas trop les paparazzi, les gens qui vont espionner d'autres personnes ou pénétrer dans la vie intime des gens. Mais on est pour aussi… – Le témoignage. – Le témoignage humain, c'est-à-dire comment ils étaient, que pensaient ces personnes sur l'amour, est-ce qu'ils vivaient l'amour, est-ce qu'ils étaient tristes, est-ce qu'ils étaient mélancoliques, est-ce qu'ils sont partis avec des regrets ou pas du tout, ça c'est important. – Il y avait quelque chose, Badiah, je ne l'ai jamais vu, il n'y avait qu'un sourire, un large sourire. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, il avait la bonne homie, d'ailleurs, tu vois. Et puis, il avait… c'est vrai que son équipe, bon, il la faisait travailler presque 24 heures sur 24. Il travaillait 24 heures sur 24. Et Youssef Haraoui… Parce que bon, par exemple, on a… Chaque réalisateur, il a un peu sa méthode. Il y a le réalisateur, par exemple, qui prend son scénario, qui fait son découpage, tout à fait. Et puis, quand il arrive sur le terrain, il trouve que le découpage qu'il a fait déjà est vraiment obsolète. – Oui. – Par exemple, moi, quand je travaille mes scènes, par exemple, je dis en toute modestie, quand je travaille mes scènes, je les travaille au jour le jour. Parce que je sais ce qui m'attend demain, je connais les décors, je connais les personnages. Mais Badiah, c'est encore pire. Badiah, c'est encore pire. Alors, Youssef Haraoui, quand Badiah est entré au paraploi, « Alors, c'est un mus, mus, mus. » Alors, Mimish, le découpage, il lui dit « Tout est dans la tête. » – Ouais. – C'est le stava, il avait ça. – Et on va continuer sur… – Il avait une mémoire phénoménique. – L'on sait, oui, parce qu'il y a en direct avec nous, au téléphone, Mme Sabéha Boumansour, et on a réussi à la voir, finalement, grâce à la régie. – Oui, bonsoir, madame. D'abord, est-ce que vous allez bien ? – Oui. – À l'ombre de ce qui se passe, bien sûr, dans le monde, notamment cette pandémie du coronavirus. – Oui, on va dire que ça va. – Oui, ça va. – On va pas trop se plaindre. – Ça va, vous vous portez bien ? – Oui, non, ça va, ça va. – Les mesures barrières, tout est respecté ? Est-ce que vous constatez ça ? – Absolument, absolument. On n'a pas intérêt, on n'a vraiment pas intérêt à faire le contraire. – Alors, je rappelle que vous êtes présidente, bien sûr, de la fameuse et la grande association, la grande maison qui, bien sûr, rend hommage à Mohamed Dib. Et il y a plein d'activités dans cette association. Bien sûr, tout le monde connaît l'association aujourd'hui à travers les innombrables émissions que vous avez pu pouvoir faire à la télé où, bien sûr, à travers les réseaux, à chaque fois, on trouve des événements. Pour le centenaire de la naissance du poète et de l'écrivain, le grand écrivain Mohamed Dib, comment que ça se passe, justement, par rapport à ce qui s'est passé dans le monde ? Est-ce que ça a été freiné ? Est-ce que, finalement, on n'a pas pu faire les choses comme on devait les faire ? – Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, vous en êtes très bien. C'est sûr que nous avons souhaité faire beaucoup de choses. dont je peux continuer à parler parce qu'on ne va pas parler de suppression, on va parler d'annulation, on va parler de report. – D'accord. – Mais pour l'instant, il est vrai que beaucoup de nos projets, non seulement ont déjà été reportés, mais ce que nous prévoyons pour les mois à venir, je pense très sérieusement que nous allons prendre la décision d'envisager des dates nouvelles pour 2021. En fait, ce qui est important, c'est de marquer cet événement, de marquer le centenaire de Mohamed Dib, puisque, si vous voulez, nous, la Grande Maison, travaille depuis maintenant plus de 20 ans, elle travaille à la diffusion de l'œuvre de ce grand auteur, et le centenaire était pour nous une occasion de plus pour continuer donc à glorifier cette œuvre, essayer de l'étudier sous des aspects qui n'ont pas encore été abordés. Elle est tellement riche que c'est toujours très difficile de dire qu'on a fini le travail, c'est même impossible. Donc, en fait, on avait prévu un programme qui allait, je veux dire, dans le sens des objectifs que s'est assigné la Grande Maison depuis sa création, donc en 2001. En fait, ces objectifs sont doubles. Ils sont doubles et complémentaires en même temps. Le premier objectif, c'était de glorifier vraiment le travail du bien et d'en favoriser l'accès auprès d'un large lectorat. Et pour cela, nous avons toujours organisé des colloques, des féminaires, des journées d'études, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'aspect académique auquel, évidemment, nous ne pouvons pas nous soustraire pour étudier l'œuvre et surtout pour essayer d'amener vers nous un public qui n'est pas nécessairement spécialiste, qui n'est pas nécessairement universitaire, mais qui a besoin de connaître une œuvre qui est en même temps immense, très variée, très diversifiée. Le deuxième objectif, pardon, juste pour finir, le deuxième objectif, c'est d'essayer d'assurer la relève par rapport à cette œuvre. Et c'est donc le prix littéraire et tous les ateliers que nous organisons au niveau de l'association au quotidien. – Super, c'est bien expliqué. Je voulais juste vous faire réagir par rapport à la thématique de ce soir sur Canal Ciné Thématique. Bien sûr, on a choisi de faire une sorte, voilà, d'un triple hommage, voire un quadruple, puisqu'on parle aussi de Gisèle Halimi. On parlait tout à l'heure avec M. Amart Ribèche qui est avec nous sur le plateau sur la force de l'adaptation justement qui a été réalisée par Moustapha Badir sur le Harik, la grande maison, l'incendie. Qu'est-ce que vous gardez justement ? Est-ce que vous pensez que finalement Moustapha Badir a permis aussi la propagation ou j'allais dire la diffusion de l'œuvre littéraire de Mohamed Dib ? – Oui, tout à fait. Moi, je développe très souvent ce point de vue. C'est vrai que, c'est vrai, mais en fait, il faut contextualiser les choses. C'est vrai que vis-à-vis de Mohamed Dib, les choses n'ont pas été très claires. Je pense qu'il n'avait pas été informé. Mais bon, on va parler de l'Algérie des années 70, les choses étaient différentes. Dib, on n'avait pas été très très content de la chose. Mais en soi, je trouve que ça a été une excellente chose. D'abord, le travail était excellent. Moustapha Badir a fait un travail absolument extraordinaire avec des moyens encore très limités à l'époque. Nous ne sommes pas encore aux 21 siècles. Mais surtout, ce qui était formidable, c'est que, je vais dire, du point de vue du Dib, le Dib est rentré dans tous les foyers algériens pendant des semaines et des semaines. Alors bon, il y a eu l'effet réducteur aussi. Les gens, au début, quand on parlait de Dib, on nous disait « Oui, Dib, c'est d'art sur étage ». Alors, Dib, ce n'est pas que d'art sur étage. Mais c'est vrai que Moustapha Badir a contribué à mettre en devant de scène un roman, notamment La Grande Maison, un roman qui a été, en fait, le premier roman qui a propulsé Dib au-devant de la scène internationale. Donc, il y a quelque chose qui fait que les actions, même si elles n'ont pas cherché à l'être au départ, les actions étaient conjuguées. Et ce sont deux grands génies, l'un de l'écriture et l'autre du cinéma, qui ont finalement réussi cette magnifique entreprise qu'était ce feuilleton Harik. Merci. Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas vraiment été magnifique. Merci. Vous restez, bien sûr, avec nous sur Canal pour regarder les deux épisodes qu'on a choisis du fameux feuilleton. Et vous avez bien raison de dire que, finalement, ça a été marqué par ce feuilleton qui nous conduit directement à ce premier roman qui a été écrit en 1952, qui s'intitule La Grande Maison. Et puis après l'incendie, Métiers à tisser, et encore, bien sûr, des romans comme L'Été africain ou Souvenir de la mer, si je ne me trompe pas. Qui se souvient de la mer. Voilà, qui se souvient, pardon, de la mer. Effectivement, qui sont des romans anticolonialistes et des romans qui ont valu ou peut-être coûté à Mohameddib l'exil de son pays parce que ce sont des écrits qui ont annoncé cette lutte farouche de tout un peuple pour dénoncer et contrer la colonisation. C'était vraiment la représentation métaphobique la plus évidente. Effectivement. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté cette intervention en direct avec nous sur Canal Algérie. Merci. Restez chez vous, confinez-vous et plutôt faites très attention. Et bien sûr, nous gardons un œil sur ce qui se passe, bien sûr, au niveau de l'association La Grande Maison. On consulte, bien sûr, sur Internet et on appelle les jeunes à partir voir ce que font, bien sûr, cette association intéressante qui rend hommage à Mohameddib. On va terminer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on insiste, on a promis un extrait, bien sûr, du générique, du feuilleton, parce que ça reste quand même le générique pratiquement le plus, allez, je vais le dire, le plus aimé des Algériens. Et puis, on va peut-être terminer avec de la poésie avec vous. On me souffle ça, je ne sais pas. Allez, on y va avec l'extrême habile ici, si on n'est pas. De Lémin Bichichi, vous qui aimez la poésie, justement, vous ne pouvez pas être insensible à ces notes, à cet air, à cette mélodie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette musique ? En parler, justement, de Mme Boudréa, vous allez nous parler d'elle. Mais la musique, je vous fais réagir rapidement sur la poésie, la musique. – La musique, comment dire, elle me fait transcender. – Je sais. – Quand je l'écoute, je m'oublie, et à chaque fois, c'est incroyable. – Vous êtes une personne sensible ? – Beaucoup, sinon, qu'est-ce que je fais dans l'art ? – Bien sûr. Oui, c'est la sensibilité qui nous guide, qui nous pousse à aller de l'avant. Si vous n'avez pas cette sensibilité, je ne pense pas que… Tu vois, on me dit, je ne sais pas, je ne sais pas. – Oui, c'est vrai. Vous faites de la méditation transcendantale, c'est ça ? – Oui, je suis même… – Transcendantale, oui. – Oui, j'ai fait de la méditation. – Moi, je ne prépare pas mes questions, peut-être, des fois, et on me souffle, c'est le fils qui me souffle, et je n'arrive pas, justement, parce que je vous écoute les deux. – Oui, je fais… – Je me trahis un peu ce soir, mais… – Parallèlement à ma prière musulmane, je fais de la méditation transcendantale, qui est une technique de relaxation. J'ai été même dans les techniques avancées de méditation. Vous voyez, je suis presque un spécialiste des techniques. C'est le yoga, ce qu'on appelle… – Mme Shafia Boudre, justement, vous l'avez eue dans votre film, le Grand Prix. – Oui. – Grande dame… – Ah, j'ai eu l'honneur de… – C'est une grande dame des planches, du théâtre, du cinéma, du… Et elle a été, justement, connue par le grand public à travers cette grande participation dans le Harik. Et c'est, je crois, la deuxième Algérienne qui a fait les marges de Cannes, je pense, par rapport… – Oui. – …au film de Bouchareb, Les Orlalois. Et la première femme, bien sûr, c'est Kiltoum pour le film… – De l'artarhamina, chronique des années de Brèze, si je ne me trompe pas. Donc on a ces deux grandes dames. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement… – De Shafia ? – Sur Shafia Boudre, oui. – Bon, elle avait quand même des dizaines d'années, c'est-à-dire en moins, bien sûr. Elle était, comment vous dire, c'était… C'était comme une mère, Hagdayad, qu'on a à la maison. Déjà, même dans le plateau, c'était ça. Elle nous ramenait des petites… On mangeait bien avec elle, etc. – C'est la maman, quoi. – C'est la maman. – C'est vraiment la maman algérienne. C'est la maman algérienne. Et elle était… C'est-à-dire que les grands acteurs, comme Atman, Ariwet, comme Shafia Boudre, comme tant d'autres, ils ont ce dénominateur commun, c'est la modestie. Et ils sont disponibles. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles et très ponctuels sur le plateau. – Effectivement. – C'est des gens qui vous ajoutent quelque chose. Ce n'est pas uniquement des gens qui… Ce ne sont pas uniquement des grands acteurs, mais qui faisaient attention à leur image, parce que, bon, c'était un peu pour défendre un peu leur image, leur statut. Et c'est des gens qui aidaient le réalisateur. – Qui apportaient quelque chose et qui apportaient beaucoup, voire même beaucoup de choses à la production. – Il faut que je lui donnais encore plus pour que lui-même, déjà, soit un grand acteur, comme ils sont devenus. – D'ailleurs, vous représentez le grand acteur Atman, Ariwet, le grand comédien, par rapport à cet hommage que lui a rendu le président de la République en lui attribuant la médaille de l'Ethir, c'est ça ? – Et vous parlez, il vous appelle, parce qu'on le connaît tous. Il n'aime pas trop l'exposition en ce moment télé. Il est sur une concentration transcendantale aussi, lui. – Il est dans son élément. – Il est dans son élément. Il vous mandate pour parler en son nom. Et qu'est-ce que signifie réellement pour lui cet hommage ? – Lui qui restait toujours à l'écart. C'est quelqu'un qui a été toujours mis à l'écart. – Bon, Atman, je le connaissais bien avant que je fasse un film avec lui. – Il y a eu une amitié. – Il y a eu une amitié. On a fait tous partie de la RTA. Il était à la radio, moi j'étais à la télévision. Donc on faisait des kilomètres de chemin à pied. Donc on discutait, on s'amusait et tout. Et puis je me suis dit, je me suis dit que c'est vrai que les Algériens n'avaient pas un petit peu, ils avaient un peu la vue de Bouamama, mais ils ne savaient pas que Atman était excellé dans le comique aussi. Bon, bien sûr, je remercie M. le Président de la République, Abdel-Majid Taboun, pour cette distinction qui est vraiment méritée. Moi, au départ, parce qu'il y a eu vraiment, il y a eu des Aoussima qui ont été distribués avant, et il n'y avait pas Atman Ariwati. Ça vraiment, je l'avais, franchement, j'avais les larmes aux yeux. – Oui, parce que c'est quelqu'un qui mérite finalement… – C'est quelqu'un qui mérite, c'est un monstre de la comédie algérienne autant que Rwishud, autant que les grands du cinéma algérien. – Entre Bouamama, Ayla Kinnès, Emara Atten, ou là encore plus le film Carnaval Fiddashara, c'est tout le génie d'un monsieur qui maîtrise tous les codes du cinéma et de l'art, de la scène. – Il a des potentialités extraordinaires. Il pouvait aller du drame au comique. N'oublions pas que même en 61, en diction française, il avait obtenu le premier prix avec… – Effectivement, effectivement. – Oui, voilà. – Et ça, j'aurais aimé l'avoir… – J'étais vraiment honoré qu'il m'ait un peu délégué pour parler de lui. – C'est une marque de confiance, il y a une amitié, vous avez travaillé ensemble, vous avez même grandi ensemble. – Et ce soir, c'est un honneur… – Et son ami, il y a aussi Aitman Gledat. – Oui, je sais que ce sont des potes. – C'est des potes. – Parce qu'il faut le dire, peut-être qu'on peut le dire ce soir, qu'Aitman, on le rencontre beaucoup, vous et moi, Nabil, etc. Et on en parle pendant des heures sur la poésie, la littérature, et il fait des choses incroyables. C'est une personne incroyable aussi. Dommage qu'on ne le voit pas dans des plateaux. En tout cas, on insiste pour qu'il soit un jour dans les plateaux de la télé pour qu'il puisse parler de son art. Pas qu'en arabe, en français, il maîtrise même d'autres langues. Et c'est quelqu'un de très, très, très cultivé. Merci beaucoup, M. Amar Télébesh. Nous arrivons à la fin de cette émission. – C'est moi. – Tout de suite, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va vous laisser avec les deux épisodes choisis par notre équipe technique, bien sûr, plutôt équipe de la rédaction. Et puis, Nabil Télébesh, deux épisodes du feuilleton Al-Hariq de Moustapha Badia avec tous les protagonistes que vous aimez. C'est un hommage à Mohamed Dib. Et aussi un hommage à Moustapha Badia, mais aussi un hommage aux femmes, à Gisèle Halimi et à Lémin Bichichi. Voilà, c'est dit. Encore une fois, merci beaucoup, M. Amar Télébesh. Prenez soin de vous. – Merci. – Et puis, gardez le sourire et faites-nous des films aussi. C'est très important. – C'est en rose, là. – On attend, on attend des films de votre part. Quant à moi, je vous dis merci. Prenez soin de vous, appliquez les mesures barrières. Merci, Nabil Télébesh, d'avoir réalisé cette émission. Je remercie tout le staff du studio à nous avoir soutenus. Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.